Un biologiste fait des recherches sur l'effet de trois boissons sucrées sur la capacité d'abeilles à produire du miel. Il prend 2 litres de la boisson A, qui contient 40% de sucre, et il ajoute 1,2 litres de boisson B. Il découvre que les abeilles préfèrent ce nouveau mélange, boisson C, qui contient 25% de sucre. Quelle est la concentration en sucre de la boisson B ? Pour résoudre ce problème, on peut poser les informations sous forme d'un tableau, avec d'abord la quantité de boissons en litres, ainsi que le pourcentage de sucre dans la boisson, et la quantité de sucre que cela va représenter, la quantité de sucre en litres aussi. On commence donc avec 2 litres de boisson A. On a la boisson A, on en prend 2 litres, et cette boisson contient 40% de sucre. 40% de sucre. Ce qui représente, donc 40% c'est 0,4, fois les 2 litres, c'est égal à 0,8. Dans 2 litres de cette boisson, il y a 0,8 litres de sucre, et 1,2 litres sûrement d'eau. A cette boisson, il ajoute 1,2 litres de boisson B. Boisson B, cette fois on a 1,2 litres d'une concentration sucre inconnue, qu'on va déterminer, donc on peut poser X, et donc la quantité de sucre, ça sera X fois 1,2. Et ce mélange obtenu, c'est la boisson C, qui du coup représente 3,2 litres, à une concentration de 25% de sucre. On peut donc calculer la quantité de sucre que cela représente. 25% c'est 0,25, fois 3,2 litres, 25% c'est aussi 1 quart, 1 quart de 3,2, ça fait 0,8. Et là, tu remarques tout de suite, on avait déjà 0,8 litres dans la solution A au départ. Donc si on est toujours à 0,8 litres, c'est qu'on n'a pas ajouté de sucre. Donc ici, X, ça va être 0. On peut quand même poser l'équation. Donc l'équation, ça sera, ici, 0,8 plus 1,2X est égal à 0,8. Et si on enlève 0,8 de chaque côté, on se retrouve avec 1,2X est égal à 0. Et donc X, ici, doit forcément être égal à 0. La concentration est 0% de sucre, donc la boisson B était sûrement juste de l'eau.